Yola Mif, bien ou quoi ? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big E.K. L'œil Fimeki, ton big bro préféré aujourd'hui mon gars. On va découvrir le dernier son de Menace Santana. Le son s'appelle Adrénaline, donc le petit jeu de mots entre Adrénaline et Lean. Voilà, très simple. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner parce que ça fait plaisir. Bon, là de ce que j'ai vu, Menace Santana, il a fait une petite pause d'un an. Et là, il a décidé aujourd'hui de revenir comme ça. Allez, vas-y, boum ! Tu vois, j'ai une petite suggestion, je me suis dit, ok, le boogie revient. Il revient, donc il a été... Enfin, il s'est fait un nom peut-être il y a deux ans, entre comme ça, où il a envoyé des sons drill un peu à l'Asiaque, tu vois. C'est pas du tout la même chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est arrivé de nulle part comme ça. Et dès les premiers morceaux, ça a buzzé comme il fallait. En tout cas, très lourd. Si maintenant, il revient, peut-être qu'il va proposer un projet durant l'année. En tout cas, on va suivre ça bien comme il faut. Donc, Menace Santana, comme j'ai vu que tu reviens dans le game, n'hésite pas à me contacter sur Outside Bro, parce que j'ai créé un concept, ça s'appelle Outside Bro. Tout simplement, c'est que je mets un micro dans la rue et les mecs viennent interpréter leurs morceaux. Tu vois, j'ai fait le tour de France, j'étais en Italie, Maroc, États-Unis, Allemagne, Irlande, Londres, Belgique, Suisse, Pays-Bas. Bref, j'étais dans plein de pays et cette année, je vais aller dans encore plus de pays. Donc, si tu as envie de découvrir un max d'artistes, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro. Et pareil, mon gars, Menace Santana, si ça te dit de faire un Outside, tu me contactes sur Instagram Outside Bro. Et vous aussi, si vous êtes des chanteurs ou des chanteuses et que vous faites de la musique et que vous cherchez un moyen de promouvoir votre musique, parce que je sais que c'est très compliqué, vous m'envoyez un DM sur Instagram, Outside Bro, comme ça on se connecte bien comme il faut. En tout cas, let's go, on va découvrir le dernier son de Level Santana Adrenaline. Bon, est-ce qu'il va nous refaire de la drill ou peut-être qu'il a décidé de changer de délire, peut-être Jersey, peut-être autre, tu vois, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va tester la plug ou on ne sait pas. Donc, en tout cas, let's go, j'espère qu'il va nous proposer quelque chose de dingue, mon gars. C'est parti. Donc là, c'est un clip. Bon, comme tu peux voir, les sons de Menace Santana, ils sont ultra courts. 1 minute 20, mon gars. Waouh, là, tu ne peux pas faire plus court. Alors déjà, moi, les morceaux, quand ils commencent comme ça, j'aime beaucoup. Donc là, t'imagines, tu as déjà 15 secondes d'intro. Là, tu ne vas avoir même pas une minute de découpe, là. Ah ouais, vraiment, là, il veut faire un son où les gens, ils vont le répéter, répéter, répéter pour avoir des streams. Mais ouais. Ok, qu'est-ce que je t'avais dit, mon gars ? Jersey, let's go. Mais là, ça découpe beaucoup trop vite, là, mon gars. Ok, franchement, il découpe, mon gars. Il découpe bien comme il faut. Ouais, pour moi, ça débite un peu trop. Ça va même beaucoup trop vite. Donc let's go, on va repoulop ça. On va bien écouter les paroles. T'as son 1 minute 20. On a le temps, on peut le repoulop bien, bien 100 fois, mon gars. Ok, bah franchement, c'est propre. Le gars, il rappe méga vite. Mais j'ai l'impression que sa voix, tu vois, elle est trop basse, tu vois, par rapport à l'instru. Tu vois, on entend plus l'instru. Enfin, surtout les kicks, tu vois, de l'instru. Que sa voix, heureusement qu'il y a les paroles parce que ça va beaucoup trop vite. T'es pas la bonne, t'es pas la seule. Ouais, franchement, en plus, tu vois, ils ont rajouté des sons, des FX, tu vois, des sons FX. Donc, du coup, punaise, tu comprends très difficilement ce qu'il raconte. Heureusement qu'il y a les paroles. Mais ça reste, tu vois, genre de la découpe. Tu vois, c'est vraiment du flex. C'est, voilà, il parle de go, il va la découper. Le seul truc que la go va faire, c'est des squats. Elle va rien faire du tout. Donc, ouais, ça découpe, mais vite. Ok, le morceau est méga, est méga, méga court. Mais il y a beaucoup d'énergie. Et le son, il est propre. On va repoulop ça un peu. C'est propre et je trouve que son perso, il est vraiment stylé, tu vois. Il est très Halloween, tu vois, avec le masque qui fait penser un peu à une citrouille, tu vois, où on a fait les trucs. La cover, elle est grave stylée. Peut-être que c'est une cover pour son prochain projet. En tout cas, punaise, le morceau, il est extrêmement court. Vraiment, une minute vingt. Le gars, il s'est dit, mon gars, moi, si je reviens, c'est juste une minute vingt. Je mets tout le monde d'accord. Je vais vous découper ça comme il faut. En tout cas, il a découpé ça bien comme il faut, mon gars. En termes de clip, le clip, derrière, c'est un flou. Donc, tu vois un peu l'action des trucs. Mais du coup, ils ont décidé de mettre les lyrics. Et heureusement qu'il y a les lyrics parce que je ne te mens pas sans les lyrics. Ça se peut que je n'aurais rien compris. Mais en tout cas, la production a l'air d'être vraiment très quali. Voilà, la prod, elle est très énergique aussi. Donc, à ce niveau-là, on n'a rien à dire. Donc, franchement, c'est très propre. Moi, je n'ai rien à dire. Le morceau est très cool, mais il est très court. C'est vraiment très énergique. Comme je t'ai dit, c'était soit un son drill ou soit un son jersey. Et au final, voilà, il revient avec un son jersey. Donc, vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé le morceau ou pas du tout. Moi, le son, franchement, il est validé, mais il est ultra court. Donc, il va falloir le repeat, le repeat. Et comme je l'ai dit, le seul petit bémol, c'est que sa voix, en fait, elle n'est pas assez forte par rapport au reste de l'instru. Donc, voilà, mon gars. Vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas aimé le morceau. Moi, en tout cas, j'ai aimé le morceau. Le son est validé. En tout cas, c'était ton bon vieux Big Ekei Loifim Ekei, ton big bro préféré. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mon gars. Gras !